Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT Dans cette vidéo nous allons aborder le groupement 1, la première partie du groupement 1 du CRPE 2014 Donc nous allons avoir un problème sur les formules d'air Et donc ici la première partie, première partie A, formule d'air chez les Mayans Voici l'énoncé Dans ce problème on s'intéresse à différentes méthodes de calcul ou d'estimation de l'air de certains quadrilatères Partie A, chez les Mayans Les civilisations anciennes utilisaient divers procédés pour estimer les airs des champs Les Mayans par exemple estimaient l'air d'un quadrilatère en calculant le demi-produit des longueurs des diagonales R à peu près égal à grand D fois petit D sur 2 Question numéro 1, justifiez que cette estimation Maya donne la valeur exacte de l'air d'un carré de côté A Question numéro 2, on considère un rectangle de longueur 4 cm et de largeur 3 cm On voudrait savoir si la formule Maya donne la valeur exacte de l'air de ce règne Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre ce problème Alors on va appeler l'air Maya C'est égal à grand D fois petit D sur 2 Et on dit que c'est à peu près égal à l'air de la figure Donc ici, le carré de côté A Donc on va l'appeler CA Le carré de côté A, on va l'appeler C indice A Donc ici, quel est un carré de côté A On configure Et donc on veut savoir On veut savoir ici A Donc ici, quelle est la longueur de la diagonale Donc la longueur de la diagonale, on fait Pythagore Donc ici, A au carré plus A au carré C'est égal à la diagonale Donc 2A au carré, donc diagonale au carré 2A au carré est égal à diagonale au carré Donc grand D C'est égal à racine carrée de 2 fois A Donc ici, l'air Maya C'est égal à grand D fois grand D sur 2 Donc D au carré sur 2 Donc D au carré, c'est 2A au carré sur 2 C'est égal à 1 au carré Donc l'air Maya donne exactement l'air du carré de côté A Donc l'air Maya donne exactement l'air d'un carré de côté A Donc maintenant, on a un rectangle de longueur 4 et de largeur 3 Alors, diagonale Donc on va l'appeler ABCD Donc la diagonale du rectangle, on va l'appeler D Cursive Au carré Donc ça va être Par exemple BD Au carré C'est égal à AB au carré plus AD au carré Donc ici 4 au carré plus 3 au carré 16 plus 9 C'est égal à 25 Donc BD c'est égal à racine carrée de 25 C'est égal à 5 Centimètres Or, donc l'air Maya L'air Maya Va nous donner 5 fois 5 Sur 2 Donc les deux diagonales ont même longueur Les deux diagonales ont même longueur Donc 5 fois 5 sur 2 25 sur 2 12,5 Centimètres carrés Or, l'air du rectangle C'est 3 fois 4 C'est 12 Centimètres carrés Donc Donc la formule Maya Ne donne pas exactement L'air du rectangle De longueur 4 centimètres Et de largeur 3 centimètres Voilà, la vidéo est maintenant terminée Si vous avez des questions Ou des remarques Vous pouvez poster un commentaire En bas de la vidéo Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CVMAT D'ici là, portez-vous bien Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada